Générique Chers amis de KTO, soyez les bienvenus dans le Kézako. Culture, bonne humeur, plein d'histoires passionnantes sur l'origine du vocabulaire religieux. Eh bien c'est la promesse de cette émission, oui messieurs dames. Et nous sommes toujours évidemment avec le père Bernard Clasen. Bonjour. 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 Allez, on commence sans plus attendre avec le mot de la semaine qui est diakona. Diakona, on regarde notre traditionnel micro-trottoir et on en parle dans quelques secondes. Je ne connais pas, je ne connais pas le mot. C'est aller chercher où ? Ça me fait penser à Diacre, voilà, donc ce serait l'exercice de Diacre. C'est le passage à l'homme qui devient diacre et donc il a une fonction dans l'église particulière. C'est avant d'être prêtre, personne laïque, personne. Ah, diacre, oui. Le diacre, c'est un truc qui est nommé à l'église. Il fait son diacre. Eh oui, pas facile, facile. D'ailleurs, j'en profite pour remercier encore tous ceux qui ont bien voulu prendre le temps de nous répondre. Et il est temps du coup de se tourner vers vous, père Clasen. Qu'est-ce que c'est que le diakona ? Alors, comme le nom l'indique en grec, c'est le service. Donc, ce sont des ministres ordonnés et ils sont ordonnés au service. C'est fondé par la première communauté chrétienne, donc ce n'est pas fondé par le Christ. Mais dès les premières années, on s'est vu dans l'obligation de mettre en œuvre un autre type de ministère que le pasteur, que celui qui conduit les communautés. Et donc, le diacre, ils étaient sept. On a les noms d'ailleurs, il y a Procope, il y a Étienne, il y a Philippe, il y a Étienne le premier martyr quand même. Philippe, vous savez qu'il convertit l'éthiopien, etc. Donc, on les connaît. Et alors, qu'est-ce qu'ils font exactement dans ces premiers siècles du christianisme ? Quelle est leur mission ? Alors, c'est très curieux parce que dans les actes des apôtres, on nous dit très clairement qu'ils sont responsables du service des tables. Ce qui veut dire, en fait, responsables de la caritas. Alors que les apôtres, eux, sont plus du côté de l'enseignement. De l'enseignement et de la conduite de la communauté. Et les diacres vont s'occuper de la charité, c'est-à-dire de la justice sociale, on pourrait dire, du partage des biens. Comment cette fonction a évolué, du coup, au fil des siècles ? Alors, elle a beaucoup, beaucoup bougé. Jusqu'au XIIe siècle, le diaconat existait encore, puis il a disparu. Jusqu'au XIIe siècle, les diacres, par exemple, Saint-François d'Assise, ils étaient diacres. Les diacres étaient responsables de la gestion des biens. Pas nécessairement de la caritas, mais quand même, en principe, ordonnés à la caritas. Et on perd leur trace. En fait, vers le XIVe siècle, plus de diacres. Et c'est Vatican II qui a remis au goût du jour le diaconat. Il faut savoir que ni les protestants, ni les orthodoxes n'avaient perdu cette fonction. Alors, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui concrètement, les diacres, en 2017 ? Ils font, et ils nous rappellent, l'essentiel. C'est-à-dire, très souvent, on pense le diaconat avec une espèce de système hiérarchique. Évêque, prêtre, diacre, pourquoi pas sous-diacre ? Une espèce de hiérarchie. Ce n'est pas du tout, enfin, ce n'est pas comme ça qu'il faut penser les choses. Le diaconat, c'est le bras gauche de l'évêque quand le sacerdoce est le bras droit. Si j'ose ainsi m'exprimer. Mais le diacre n'est pas un sous-prêtre, ou quelqu'un qui vient aider le prêtre. Quand il y a trop de baptêmes, le diacre peut en faire quelques-uns. Le diacre, c'est celui qui représente ce qui est radical, ce qui est essentiel, ce qui est premier, la charité. C'est pour ça que c'est le premier ordre. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Kézako. Bye bye. Sous-titrage ST' 501